salut à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va déballer le mi9t c'est un téléphone de la marque xiaomi il est déjà sorti il est déjà sorti depuis un moment mais sous un autre nom c'était le mi k20 mais pour la france ce sera le mi9t donc j'avais besoin un dual sim il était pas mal au niveau rapport qualité prix voilà je pense avoir été convaincu maintenant je vais devoir le tester d'abord le déballer avec vous on le testera au niveau de la photo on verra s'il vaut un google pixel ou si s'en approche donc commençons par le déballage on voit bien que le téléphone n'a pas été déballé pour le moment toujours comme on dit cacheté fermé scellé on va l'ouvrir et puis on va voir ce que ce qui nous cache à l'intérieur alors j'ai retiré le papier qui était c'est qu'il avait scellé la boîte maintenant on va vérifier à l'intérieur qu'on va y trouver on sait très facile à retirer le téléphone a l'air d'être masqué qu'est ce qu'il ya d'ailleurs donc il y a le téléphone à l'intérieur on va y trouver comme une petite chemise qui s'ouvre alors il y a une coque on va les petits documents un truc pour éjecter le le support qui cache la carte sim bon bah c'est comme pour l'iphone et pour les autres nano sim qui existent elle est très jolie c'est une belle coque le temps de recevoir celle que j'ai commandé sur un autre site bah ça sera pour dépanner c'est agréable de penser à ça je sais pas si vous voyez comparer l'écran avec celui d'un iphone c'est plus parlant il est vraiment grand cet écran c'est incroyable 639 presque 640 c'est de la moled et on va voir à l'allumage ce que ça donne donc on continue à l'intérieur qu'est ce qu'on va y trouver bon bah le chargeur je crois que c'est de la recharge rapide ça ils y pensent quand on a les nouveaux iphone ils y pensent pas trop au moins on peut remercier xeomic d'avoir donné une petite coque le chargeur rapide je crois que c'est un 18 watts si je me trompe vous pouvez le mettre dans les commentaires c'est vraiment pas mal la définition du téléphone je crois que c'est un petit peu au dessus du full hd ah ben voilà c'est marqué là full hd plus display la batterie 4000 mAh je pensais voilà du 18 watts fast charge c'était indiqué le snapdragon 730 2,2 gigahertz bon bah on va essayer tout ça je ferai une vidéo plus tard j'irai me balader puis j'essaierai de prendre quelques photos et des vidéos pour voir en journée ou en nuit ce que ça peut donner pour ma part j'ai un google pixel 3xl c'est celui que j'utilise quand je vais à l'étranger mais malgré que il y a une e sim bah en france ça marche pas donc il fallait absolument dual sim d'où ce téléphone et puis alors j'ai retiré le petit papier qui était qui le recouvre et voilà il s'allume ça c'est intéressant il ya un effet miroir on peut voir je sais pas si vous voyez bien c'est du bleu nuit c'est vraiment stylé nous fait des propositions on est là pour je vais l'allumer je vais pas vous faire perdre votre temps là dessus à l'image il est déjà 53% de batterie j'ai pu mettre de la wifi pour le moment il n'y a pas de carte sim et on recherche les mises à jour on va voir s'il va en trouver copier les applications et vous pouvez donner des transferts tout ça transfert vos applications vos photos vos contacts ne pas copier alors ce qu'on peut voir et apprécier c'est que le lecteur d'empreintes il est au niveau de l'écran donc ce qui se passe comme ça on aimerait plusieurs reprises très actif c'est appuyer retirer après vibration avec localisation machin voilà le téléphone est allumé le pourcentage de la batterie n'est plus visible non c'était choisir le thème donc par défaut voilà le téléphone est allumé on va laisser ça hop c'est super actif en fait vous voyez c'est comme un only display tac non c'est parfait non alors à première vue le téléphone a l'air très très joli je vous voyez les reflets sur sur l'arrière du téléphone franchement de très beau reflet on peut voir que le téléphone est de bonne facture les finitions sont exemplaires je pense qu'avec 4000 mAh l'autonomie sera de longue durée au niveau de la qualité de l'écran bon bah rien à dire c'est de la moled bon nativement je crois qu'il y a quelques applications qui sont préinstallées je vois comme facebook netflix facebook netflix aliexpress voilà c'est ce qu'on remarque après bon ah voilà il y a un port jack qu'on peut voir voilà voilà il y a le petit tiroir de la carte sim sur ce côté là bon bah il y a la bande c'est l'antenne je sais pas du tout alors je pense que c'est plus ici pour la carte sim par contre je ne sais pas du tout ce que c'est là c'est ah mais oui c'est c'est pour l'appareil photo donc c'est vrai que si on met le mode selfie 3 grand angle ah oui il y a 48 mégapixels le mode portrait des vidéos courtes le ralenti portrait il y a le mode nuit panorama le mode pro franchement pas mal vous l'avez pas vu je vais essayer de le remettre ça fait un petit bruit hop c'est vraiment pas mal hein c'est vraiment pas mal hein en tout cas le téléphone il a l'air bien j'ai pas encore fait de test en tutu mais on peut le voir sur d'autres chaînes il y a d'autres tests je pense que je serai pas déçu de ce téléphone quoi d'autre hop ça commence les petites notifications ce qu'on peut dire de ce téléphone bah ses défauts c'est qu'il est pas ip68 il n'y a pas de port pour rajouter une carte sd il n'y a que les deux nano synchro